Hey salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur Zelda The Wind Waker pour un nouvel épisode. Et oui, il ne nous reste plus qu'un fragment de la Triforce à obtenir et ça va se dérouler justement sur Mercantile car il va falloir démarrer la quête avec Mrs. Maywee qui est la maîtresse de l'école de Mercantile pour pouvoir obtenir ce dernier fragment de la Triforce. Avant de démarrer cet épisode, comme d'habitude, installez-vous confortablement, préparez de quoi boire et à manger et on est parti pour les aventures avec notre link sur ce Zelda The Wind Waker. Let's go ! Alors déjà, on va commencer par repartir sur la journée parce que je pense que la nuit, Mrs. Maywee doit faire dodo, tout simplement. Et on va aller la voir. En fait, il faut qu'on aille la voir dans un premier temps pour pouvoir par la suite accéder à sa villa. Et normalement, on trouvera le dernier fragment de la Triforce dans la villa de Mrs. Maywee. Allez, c'est parti, on y va. Et oui, on est proche de l'aventure. Il ne reste plus que quelques épisodes, les amis. On y est presque. On y est presque. Et je vous prépare également un ou deux épisodes bonus pour les quêtes un peu plus difficiles. Quête secondaire, bien entendu. Alors, voici Mrs. Maywee. Tu es dans la classe du bonheur de l'école de Mrs. Maywee. Mrs. Maywee, on dirait une prof d'anglais. Mais je ne t'ai jamais vu ici. Tu es peut-être un nouvel élève. Alors, on va leur parler. Tu as un peu de temps ? Oui. Vois-tu, je suis l'institutrice. J'ai ouvert cette école sur Mercantile il y a une vingtaine d'années. Et j'adore mon métier. J'ai un seul problème. Un petit groupe de quatre élèves qui ne veulent jamais rien écouter. J'ai beau les attendre toujours ici, ils ne viennent jamais en classe. Ça, c'est embêtant. Tu ne voudrais pas aller raisonner un peu leur chef de bande, Ivan. Ivan ou Ivan. On va appeler Ivan. Allez. Dis-moi, tu veux bien ? Eh bien, je m'en charge. Ok. Comme c'est gentil à toi, tu me rends service. Je ne suis pas sûr que cela change quoi que ce soit. Ce sont de petits brigands. Mais entre enfants, les problèmes se règlent plus facilement. Bon courage. Ok. On va parler aux quatre élèves, aux quatre enfants. Et on va voir si on peut les raisonner, si on n'a pas trop de choix, sinon on n'aura jamais le fragment, les amis. Alors, je pense que c'est ces quatre élèves, si je me souviens bien. Oui, il y a leur chef avec le petit béret. J'ai eu ! Eh bien, tu veux nous gronder ? Nous, les abeilles tueuses, c'est bien ça ? C'est ça ? Encore un coup de cette maîtresse tape à l'œil, hein ? C'est bien, missis, mais oui, qu'il t'a envoyé. Elle t'a dit qu'on s'échait l'école. Elle t'a dit qu'on était encore en retard. C'est bien ça ? Hé 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 ! Mais tu sais, nous quatre, nous sommes imbattables. Nous sommes les abeilles tueuses. Ça, c'est un nom qui tue. Les abeilles tueuses, mais attention, vous faites piquer. Quick ! Plus personne. Tu veux que je te parle de nous ? Ou si tu veux, on pourrait plutôt te mettre à l'épreuve. Alors, tu acceptes la mise à l'épreuve ? Eh bien, c'est parti. Alors, quelle va être cette épreuve ? Les règles sont simples. Nous allons nous cacher quelque part. Si tu nous trouves, nous nous enfuirons. Tu devras alors nous attraper. Nous ne nous cacherons pas dans les maisons, ok ? Et nous ne nous quitterons pas l'île. Nous nous cacherons dans des recoins ou derrière des bâtiments. Si tu nous attrapes, tous les quatre, nous reconnaîtrons notre défaite. C'est compris ? Prêt ? Partez ! Ah ok, ça démarre direct, ça ne rigole pas. Eh bien, c'est parti. On part à la chasse aux petits monstres. Alors, j'ai un peu de souvenirs quand j'avais fait la première fois Zelda The Wind Waker. Je me souviens, deux, trois cachettes normalement. Je crois qu'il y en avait un là. Un ou une, je ne sais plus. Ouais. On a trouvé le premier élève, les amis. Alors maintenant, il faut l'attraper. T'es fort ! Ah mais carrément, quoi. Carrément. Alors, là, on n'a personne. Ok. On ne l'a non plus. Allez, on continue. On va faire un peu le tour de toute l'île. Ah bah alors là, j'en vois un qui est sur l'arbre. Ah bah c'est leur chef apparemment. On va essayer de cogner dans l'arbre. Je crois que c'est en cognant dans l'arbre, ça va le faire tomber. Et on va essayer de le choper. Alors, il faut bien que je me place. Ok. C'est qu'il court vite, hein, le... Le patron. Il y a l'arbre, ça alors, tu m'as attrapé. Ok. Alors, je crois qu'il y en avait un derrière la tombe, si je me souviens bien. Ouais. Je crois que le quatrième, il était derrière la maison des bombes. Si j'ai bon souvenir. Et après, sinon, je ne sais plus. Après, je sèche. Donc, le troisième. Moi, je l'ai perdu, lui. Ok, on l'a eu. Oh non, tu m'as eu. Et je crois que le dernier, il était derrière la maison des bombes, si je me souviens bien. On va aller voir ça. Je me rappelle cette quête-là, quand je faisais les premières aventures sur ce Zelda The Wind Waker. Je le faisais dans les débuts, la première fois qu'on arrivait à Mercantile. Là, je le fais à la fin. Et c'est vrai qu'on aurait pu lancer la quête dès le début. Mais je crois qu'après, il faut la refaire une seconde fois. Ça n'avait pas de grand intérêt. Et là, on va voir le quatrième élève. Qui essaye de se faire la malle, d'ailleurs. Oh, zut alors ! Eh bien, on a eu les quatre élèves. Bon, tu as réussi à nous attraper tous les quatre. Nous sommes battus. Nous avons dû nous ramollir. C'est bon, nous allons tous arrêter de désobéir. Et pour te récompenser de tes efforts, nous t'offrons un cadeau. Un quart de cœur, les amis. Ça, c'est très bien. On en a récupéré un quart de cœur. C'est un trésor auquel nous tenons beaucoup. Mais tu l'as bien mérité. Tu es le maître du cache-cache. Mais en échange, ce serait gentil que tu ailles présenter nos excuses à Mrs. Maywee, s'il te plaît. Ok, ben, on va la voir. On va aller lui raconter ce qui s'est passé. Je pense qu'elle va la pardonner. On pardonne tous, enfants. Allez. Tu as un peu de temps ? Carrément, quoi. Alors, tu leur as parlé, hein ? J'ai tout regardé par la porte entre-ouverte. Tu es vraiment un bon garçon. Tiens, voilà pour te remercier. Un petit rubis violet. Ok. Au fait, ne le dis à personne, d'accord ? Tu as un peu de temps ? Alors, il faut lui parler. Normalement, je pense qu'on va pouvoir attaquer la quête pour aller à la villa. Je suis assez doué pour deviner quel destin attend les enfants que je rencontre. Tu seras un adulte extraordinaire. Oh là là. Ton nom restera gravé dans l'histoire. Oh là là. J'en suis persuadé. Oh là là là. Attention. Attention, attention. On va devenir une légende, les amis. Alors, c'est peut-être de nuit qu'il fallait lui parler. Se trouve, je n'avais pas besoin de faire la quête avec les quatre élèves. Il n'y avait peut-être pas besoin. Alors, on dirait que tu es allé présenter des excuses à la maîtresse de notre part. Tu es au courant ? En fait, c'est bientôt l'anniversaire de Mrs. Mary. Chef, tu n'as pas une idée de cadeau par hasard ? Dis pas n'importe quoi. On est des abeilles tueuses. On ne peut pas lui faire un cadeau. Mais elle adore les accessoires et les bijoux. C'est quoi en ce moment déjà ? Ah oui, les pendentifs du bonheur. Ça, j'en ai à l'appel. Mais ça ne se trouve pas comme ça. Si on en trouvait, on pourrait lui en offrir un. Mais... Tiens, mais la dernière fois, en grappant aux arbres, j'ai vu quelque chose qui brillait en haut d'un des arbres. Si ça se trouve, c'était un pendentif. Qu'est-ce que tu penses, chef ? Alors, on va aller la voir. On va lui présenter les pendentifs du bonheur. C'est ça, j'en ai bien, bien, bien récupéré 82, les amis. Je pense qu'il y a de quoi faire. Si on lui montre, ça donne quoi ? Oh là là, mais c'est... C'est un pendentif du bonheur. Je dois t'avouer que je raffole des bijoux. Et en ce moment, je suis dingue de cela. Alors, merci beaucoup. J'en accepte un avec joie. J'adorerais en avoir une vingtaine, mais je sais que je ne les aurais jamais. Mais tu sais, ça fait longtemps que je suis maîtresse. Je crois que je sais d'où est venue l'idée. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait. Tiens d'ailleurs, je vais à mon tour te faire un cadeau. Tends les mains. Et un rubis rouge, les amis. Un rubis rouge. Si tu vois les enfants, embrasse-les pour moi. Oh, tu m'as apporté un pendentif du bonheur. Tu en possèdes actuellement 80 pendentifs du bonheur. Tu es formidable en trouver autant. J'en tremble d'émotion. Ah, c'est ça le bonheur. Alors, je t'en prends vingt piles de toute façon. Je ne pourrais pas en porter plus. Et vingt, ça me fait un chiffre porte-bonheur. Je vais, comme promis, te faire un magnifique cadeau pour te remercier. Je t'offre ceci. Et vous recevez le titre de propriété de la villa. On l'a récupéré. Enfin, grâce au pendentif. J'ai bien fait de les farmer. Bon, je n'en avais pas besoin de quatre, au final. Vingt, c'était suffisant. Je possède cette villa au sud d'ici. Mais je n'y suis pas allé depuis une éternité. Donc, je te la donne. Eh bien, nous voilà propriétaires dans Zelda The Wind Waker. On a notre maison. Notre villa. C'est parfait. Mais ferme donc la bouche. Tu vas rester coincé comme ça. Ce titre de propriété montre que l'île t'appartient. Alors, ne le perd surtout pas. Tu sais, je ne suis plus toute jeune et les voyages en bateau ne me tentent plus beaucoup. Je préfère rester ici à m'occuper des enfants. L'île se situe au sud-est d'ici. C'est une petite île isolée, très calme, non loin de l'île triangulaire. Et à partir d'aujourd'hui, elle est à toi et à toi seul. Va y faire un tour. Au fait, ne le dit à personne, d'accord ? Ok, ok. Eh bien, c'est très bien. On a récupéré le titre de propriété de la villa. Eh bien, ce qu'on va faire, les amis. On va s'y rendre tout de suite pour récupérer, j'espère, le dernier fragment. Parce qu'on avait fait le tour de la villa, on ne l'a pas trouvé. Et pour moi, il est à l'intérieur. Donc, c'est sur l'île au sud-est d'ici. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. J'essaie de me rappeler où c'est exactement. Oui, c'est bien ça. C'est bien cette île-là, île de Kissa. Donc, on va se rendre à la tour des dieux, cap au sud. Et c'est parti. On va aller dans cette villa et peut-être découvrir le dernier fragment, les amis. Et on va pouvoir réattaquer l'histoire. Enfin, on y est presque. Et on va mettre le cap au sud. Allez, c'est parti. On est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai cru que j'allais prendre la tournette pendant un moment. Ça va. Et voilà, notre villa. Elle est à nous, les amis. Elle est à nous. En plus, ils l'ont bien faite sur ce Zelda Zelda Waker. Je la trouve vraiment pas mal. Allez, on va aller voir ça. Il va falloir qu'il se mette à pleuvoir, comme par hasard. Alors. On va lui montrer le titre de propriété. Ça va le calmer. Eh, mal élevé, ôtez vos sales pattes. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes donc le nouveau propriétaire de l'île ? Eh ouais. Et vous vous appelez Flamme ? Ah bon, ah bon. Joli prénom. Veuillez refermer la porte délicatement, Flamme. Allez, on va découvrir l'intérieur de cette villa. Ok. Tiens, je le connais. C'est le personnage qu'on a vu, l'enfant, sur l'île de l'Aurore. Qui a toujours le nez qui coule. J'en avais parlé lors du premier épisode. Il y a deux portraits. Ah d'accord. Alors, comment on va faire pour trouver le fragment de la Triforce ? Ok. Je vois que les lignes qui sont gardées en l'air. J'ai deviné. Je pense que si on actionne ça, on va avoir une bonne surprise. C'est parti. Ok, bah c'est parti les amis. On y va. Ok. On dirait qu'on est dans les égouts. Je ne sais pas ce qui nous attend. Je me méfie avec les rats parce qu'ils peuvent nous piquer nos rubis. Aller, essayez. Il y a une échelle. On va descendre. Oh là, ça sent un petit peu le labyrinthe. Je ne sais pas où aller. Alors, on va commencer par aller à gauche. Et gauche. Il n'y a rien de spécial des vases. On va quand même casser. Voir si jamais on trouve quelque chose de caché. Bon, là, on n'a rien de spécial. Ok. Allez, on continue. Je pense que le dernier fragment, il ne va pas se faire facilement. Il va falloir se creuser les ménages un peu. Ok. On part à droite. Allez. J'ai l'impression que je reviens sur mes pas. C'est tout à fait ça. Allez. Donc, du coup, gauche. Et on va partir directement sur la droite. Un petit pas à gauche. On ne sait jamais. On va partir directement sur la droite. Que des rubis. Ok. Ok. On se retrouve face à une échelle. Peut-être découvrir une nouvelle pièce. Ah, d'accord. Alors, on va sortir la masse. Alors, là, je pense qu'on vient sur nos pas. Ouais. Ok, là, j'ai deux possibilités. Bon, on va démarrer par là. Alors, on va se retrouver. Je ne sais pas. Ah, on va se retrouver, là, j'ai deux possibilités. Ah, on va se retrouver, là, j'ai deux possibilités. Sur nos pas. Ça, on l'a ouvert. Ok. Alors, là, je vois qu'il y a un trou, mais sans échelle. Là, c'est d'où on vient. Je voulais voir quelque chose avant. On va aller voir de l'autre côté s'il n'y avait pas des objets à récupérer avant de continuer. Par ici, je ne l'ai pas fait. Peut-être des trésors, on ne sait jamais. Je préfère bien explorer, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise, qu'on n'oublie rien. Effectivement, j'ai bien fait. Il y avait un coffre. Pour un rubio, j'ai bien fait de faire demi-tour. Allez, on va retourner de l'autre côté. Je vais rester à plat ventre. Allez, on remonte cette échelle. On va aller voir ce qu'il y a dans le fameux trou sans échelle. Ils m'ont fait un peu peur, les coquins. Ok, il faut qu'on continue par là. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas plusieurs couloirs. Ça va. Ah, ok. On y est. Je crois qu'on y est, les amis. On va voir le dernier fragment. Préparez-vous. Je crois que c'est le dernier fragment. On y est. On va voir ça dans un instant. Vous obtenez un fragment de la Triforce. Vous avez reconstitué la Triforce du courage. On a complété cette Triforce. Ça y est. Regardez. Elle est complétée. Au moins, il ne se passe rien. On va sortir de la village. Et on va pouvoir remonter à la surface. Allez, c'est parti. Allez, je fais durer un peu le suspense. On va se faire un petit mini-jeu. On va reconstituer le portrait juste à côté. Je crois qu'on pourrait avoir une récompense, si je me souviens bien. Dites, patron. Souhaitez-vous à vous adonner à un passe-temps d'aristocrate ? Oui. Je vous explique les règles du jeu ? Inutile. On connaît. Il faut juste reconstituer le personnage. Ça me rappelle les casse-têtes, ça. C'est parti. On va voir si je suis bon. Déjà, c'est pas mal. C'est un début. C'est un début. C'est un début. C'est un début. Alors la moitié du haut, on l'a fait. Sous-titrage ST' 501 Ah, je me suis planté. Il y a les cheveux. Je me suis carrément planté. Il y a les cheveux en haut qu'il fallait mettre. Et ça, c'est la partie du bas en fait. D'accord. C'est quoi ? Ok. 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 Voilà, je pense que là, ce sera la dernière pièce. Ok. Je me suis lancé dans un truc, les amis. Je ne sais pas si j'aurais dû. On va prendre peut-être un peu de temps. Ok. J'ai un problème. C'est quoi cette partie-là ? Ah, c'est sa main qui va en bas. D'accord. C'est sa main qui va en bas. Oh alors, attendez. Bon, on va le faire plus tard. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Oui. On le refait plus tard. Oui, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. On va aller se rendre à la fameuse... Voir si maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire. Du fait qu'on ait complété la Triforce. Qu'est-ce qu'il nous dit le lion rouge ? Tu possèdes la Triforce complète. Dirige-toi vers la tour des dieux et retourne au royaume d'Hyrule. Ok. Ça, c'est une musique que j'aime bien. Clairement. Bravo, flamme. Tu as retrouvé tous les fragments de la Triforce du courage. Si tu es prêt, mettons-nous en route pour Hyrule. Ok. Donc, il faudra qu'on retourne à la tour des dieux, les amis. Qui est juste là. Il faut qu'on retourne à cette tour des dieux. Et on va pouvoir affronter Ganon et certainement retrouver aussi la Princesse Zelda. Donc, un très bon épisode. On va s'arrêter là. On va vraiment faire un bon épisode avec la Princesse Zelda et Ganon. Qui, au moins, va être très, très, très intense. J'espère pouvoir le faire rapidement. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude. Laissez vos commentaires, des pouces bleus. Franchement, n'hésitez pas. Et pour ceux qui découvrent cette vidéo, bien entendu, abonnez-vous. Je compte sur vous. Si vous voulez découvrir l'intégrale des épisodes Zelda The Unwaker, activez la petite cloche. Et vous allez pouvoir vivre l'aventure dans son ensemble. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut !